Musique Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme peu connu appelé Percy Spencer. Percy Spencer est un américain né le 9 juillet 1894 à Hollande dans le Maine aux Etats-Unis. Son père meurt en 1897 alors qu'il avait 4 ans et sa mère l'abandonne peu après. Il va alors vivre chez son oncle et sa tante qui ont à peine assez de moyens pour s'en sortir. Son oncle meurt à son tour alors que Percy n'a que 7 ans et il arrête donc ses études à l'école primaire pour aider sa tante. Alors âgé de 12 ans, Percy commence à travailler comme apprenti dans un moulin où il se découvre une passion pour l'électricité en aidant à l'électrification de celui-ci. En 1912, il s'engage dans l'US Navy où il apprend tout ce qu'il peut sur la technologie radio et la télégraphie sans fil. Il faut savoir que Percy était déjà très curieux dès son plus jeune âge. Ainsi, grâce à sa curiosité et son avis d'apprendre, Spencer a réussi à acquérir une certaine expérience dans certains domaines comme la trigonométrie, le calcul, la chimie, la physique et la métallurgie. Il entra par la suite dans la compagnie Wrighton dans les années 1920 qui est une entreprise américaine spécialisée dans les systèmes de défense, l'électronique et l'aérospatiale. En 1941, il est chargé d'améliorer la production des magnétrons utilisés pour émettre des micro-ondes, élément essentiel à la technologie du radar. Le radar qui est en passant une invention majeure pour les forces armées alliées. Oui, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, on était quand même en pleine seconde guerre mondiale. Spencer élaborait un moyen plus efficace de les fabriquer par poinçonnage et soudage plutôt qu'utiliser des pièces usinées. Pari plutôt réussi puisque ce changement de procédé a fait passer la production de 7 unités par jour à 2600. Unités par jour, oui. En 1945, en travaillant à côté d'un magnétron dont il cherchait à augmenter les performances, il remarqua qu'une barre de chocolat fondait alors qu'il n'était à proximité d'aucune source de chaleur. A la suite de ses observations, il démarra ses recherches sur le four à micro-ondes et déposera un brevet en 1945. Bon, il faut dire qu'à l'époque, le micro-ondes, c'était quand même un truc assez balèze. Un mètre 80 de hauteur pour 340 kilos, disons qu'après il ne reste plus beaucoup de place dans la cuisine. Durant sa carrière, Percy Spencer déposera plus de 300 brevets. Et il a aussi reçu maintes récompenses, dont un prix d'excellence de la fonction publique, une adhésion de l'Institut des ingénieurs radio, une bourse de l'Académie américaine des arts et sciences et un doctorat honorifique en sciences de la diversité du Massachusetts. Marié et père de trois enfants, Percy Spencer s'éteint le 8 septembre 1970 à l'âge de 76 ans.